La manière dont on a géré le pays, la manière dont on a lapidé l'argent de l'État, on ferait des grandes choses au pays. Parce que je vois l'OTAN, je dépasse 18 ans, je suis dans les vingtaines d'années. Le régime Kabila c'est plus de vingtaine d'années, père et fils. Mais l'argent qui a été lapidé, l'OTAN, l'inconscience qui a été manifeste, on construirait beaucoup de choses. Il s'est limité à apprécier la beauté de la ville. Dubaï c'est ainsi, mais qu'il parle des aéroports. Moi je ne voudrais pas que nous allions à Dubaï. Limitons-nous chez nous ici, le Togo. Quand vous êtes parti à Dubaï, vous êtes passé par Addis Ababa. Regardez l'aéroport de vos amis, l'Afrique. Le pays comme Togo, regardez l'aéroport. Dubaï, vous allez parler de Dubaï, Dubaï c'est autre monde. Mais l'Afrique a simplement regardé comment les amis sont. Quel est l'état de notre aéroport ? Moi je surnomme ça un supermarché, ce que nous avons ici. Pousons-nous la question, pourquoi nous sommes dans cet état ? J'ai été celui qui observait la cérémonie qui s'est organisée là-bas. J'étais proche. De José Macuillan. Hélas. Non, José Macuillan était qu'un ministre. Il y avait, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait. Mais dans quel état on a laissé l'aéroport ? Ce n'était pas l'aéroport. Il faut dire à nos frères et soeurs, peut-être ceux qui ne sont pas sortis, il faut leur dire que ça, ça s'appelle les supermarchés. Ce n'est pas l'aéroport. Ailleurs, il y a des aéroports. Dans ces conditions. Les routes dont vous évoquez, vous savez, moi Pascal, je suis très heureux. Mon discours depuis tous ces temps, je vais vous démontrer ici que si on aimait ce pays, regardez, 18 ans d'Iran, il n'y a pas bénéficié aucune route. 18 ans d'Iran, c'est le discours que j'ai tenu hier. Il n'y a pas eu aucune route, 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 etc. J'ai démontré, nous y sommes. Quand je tiens ce discours, je n'épargnais pas les dirigeants d'aujourd'hui. Moi, je suis très objectif. Et ceux d'aujourd'hui, et ceux d'hier, et ceux d'aujourd'hui ont un défi, pouvoir comprendre qu'ils doivent faire, ils doivent corriger. S'ils ne corrigent pas... Pourquoi ils ne corrigent pas ? C'est ce que nous sommes en train de dire. Ils doivent pas... C'est ce que vous avez dit, mais on ne doit pas construire... Quand vous quittez notre pays, vous regardez ce que les autres font, ce que les autres sont. Et vous descendez chez nous. Même si vous descendez sur le supermarché, de supermarché jusqu'à Limité, regardez le spectacle qu'on vous démontre sur le boulevard, vous dites, mais finalement, ça c'est l'enfer ou le monde des humains. Ce sera la réalité chez nous. Je suis d'accord.